Réponse de la comtesse de Manerville à son mari. Cher bien-aimé, dans quelle affliction me plonge ta lettre ? Avais-tu le droit de prendre sans me consulter une résolution qui nous frappe également ? Es-tu libre ? Ne m'appartiens-tu pas ? Ne suis-je pas à moitié créole ? Ne pouvais-je donc te suivre ? Tu m'apprends que je ne te suis pas indispensable. Que t'ai-je fait, Paul, pour me priver de mes droits ? Que veux-tu que je devienne seul dans Paris ? Pauvre ange, tu prends sur toi tous mes torts. Ne suis-je pas pour quelque chose dans cette ruine ? Mes chiffons n'ont-ils pas bien pesé dans la balance ? Tu m'as fait maudire la vie heureuse, insouciante, que nous avons menée pendant quatre ans. Te savoir banni pour six ans, n'y a-t-il pas de quoi mourir ? Fais-t-on fortune en six ans ? Reviendras-tu ? J'étais bien inspiré quand je me refusais avec une obstination instinctive à cette séparation de biens que ma mère et toi vous avez voulu à toute force. Que vous disais-je alors ? N'étais-ce pas jeté sur toi de la déconsidération ? N'étais-ce pas ruiné ton crédit ? Il a fallu que tu te sois fâché pour que j'aie cédé. Mon cher Paul, jamais tu n'as été si grand à mes yeux que tu ne l'es en ce moment. Ne désespérez de rien, allez chercher une fortune. Il faut ton caractère et ta force pour se conduire ainsi. Je suis à tes pieds. Un homme qui avoue sa faiblesse avec ta bonne foi, qui refait sa fortune par la même cause qui lui a fait dissiper par amour, par une irrésistible passion. Oh Paul, cet homme est sublime. Va sans crainte, marche à travers les obstacles, sans douter de ta Nathalie, car ce serait douter de toi-même. Pauvre cher, tu veux vivre en moi, et moi ne serais-je pas toujours en toi, ne serais-je pas ici, mais partout où tu seras toi. Si ta lettre m'a causé de vives douleurs, elle m'a comblé de joie. Tu m'as fait en ce moment connaître les deux extrêmes, car, en voyant combien tu m'aimes, j'ai été fier d'apprendre que mon amour était bien senti. Parfois, je croyais t'aimer plus que tu ne m'aimais. Maintenant, je me reconnais vaincu. Tu peux joindre cette supériorité délicieuse à toutes celles que tu as. Mais n'ai-je pas plus de raison de t'aimer, moi. Ta lettre, cette précieuse lettre, où ton âme se révèle, et qui m'a si bien dit que rien n'était perdu entre nous, restera sur mon cœur pendant ton absence. Car toute ton âme, Gila, cette lettre est ma gloire. J'irai demeurer à l'Anstrak avec ma mère. J'y serai comme morte au monde. J'économiserai nos revenus pour payer tes dettes intégralement. De ce matin, Paul, je suis une autre femme. Je dis adieu sans retour au monde, et je ne veux pas d'un plaisir que tu ne partagerais pas. D'ailleurs, Paul, je dois quitter Paris et aller dans la solitude. Cher enfant, apprends que tu as une double raison de faire fortune. Si ton courage avait besoin d'Aiguillon, ce serait un autre cœur que tu trouverais maintenant toi-même. Mon bon ami, ne devines-tu pas ? Nous aurons un enfant. Vos plus chers désirs sont comblés, monsieur. Je ne voulais pas te causer de ces fausses joies qui tuent. Nous avons eu déjà trop de chagrin à ce sujet. Je ne voulais pas être forcé de démentir la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis certaine de ce que je t'annonce. Heureuse ainsi de jeter une joie à travers tes douleurs. Ce matin, ne me doutant de rien, te croyant sorti dans Paris, j'étais allé à l'Assomption ayant mercié Dieu. Pouvais-je prévoir un malheur ? Tout me souriait pendant cette matinée. En sortant de l'église, j'ai rencontré ma mère. Elle avait appris ta détresse et arrivée en poste avec ses économies, avec trente mille francs, espérant pouvoir arranger tes affaires. Quel cœur, Paul ! J'étais joyeux, je revenais pour t'annoncer ces deux bonnes nouvelles en déjeunant sous la tente de notre serre où je t'avais préparé les gourmandises que tu aimes. Augustine me remet ta lettre. Une lettre de toi, quand nous avions dormi ensemble, n'était-ce pas tout un drame ? Il m'a pris un frisson mortel et puis j'ai lu. J'ai lu en pleurant et ma mère fondait en larmes aussi. Ne faut-il pas bien aimer un homme pour pleurer ? Car les pleurants les disent une femme. J'étais admis morte. Tant d'amour et tant de courage. Tant de bonheur et tant de misère. Les plus riches fortunes du cœur et la ruine momentanée des intérêts. Ne pas pouvoir presser le bien-aimé dans le moment où l'admiration de sa grandeur vous étreint. Quelle femme eût résisté à cette tempête de sentiments ? Te savoir loin de moi quand ta main sur mon cœur m'aurait fait tant de bien. Tu n'étais pas là pour me donner ce regard que j'aime tant, pour te réjouir avec moi de la réalisation de tes espérances. Et je n'étais pas près de toi pour adoucir tes peines par ces caresses qui te rendent ta Nathalie si chère et qui te font tout oublier. J'ai voulu partir, voler à tes pieds, mais ma mère m'a fait observer que le départ de la belle Amélie devait avoir lieu le lendemain, que la poste seule pouvait aller assez vite et que dans l'état où j'étais, ce serait une insigne folie que de risquer tout un avenir dans un chaos. Quoique déjà mère, j'ai demandé des chevaux. Ma mère m'a trompé en me laissant croire qu'on les amènerait. Et elle a sagement agi. Les premiers malaises de la grossesse ont commencé. Je n'ai pu soutenir tant d'émotions violentes et je me suis trouvé mal. Je t'écris au lit. Les médecins ont exigé du repos pendant les premiers mois. Jusqu'alors, j'étais une femme frivole. Maintenant, je vais être une mère de famille. La Providence est bien bonne pour moi car un enfant à nourrir, à soigner, à élever peut seul amoindrir les douleurs que me causera ton absence. J'aurai en lui un autre toit que je fêterai. J'avouerai hautement mon amour que nous avons si soigneusement caché. Je dirai la vérité. Ma mère a déjà trouvé l'occasion de démentir quelques calomnies qui courent sur ton compte. Les deux Vendonnes, Charles et Félix, t'ont bien notablement défendu. Mais ton ami de Marseille prend tout en raillerie. Il se moque de tes accusateurs au lieu de leur répondre. Je n'aime pas cette manière de repousser légèrement des attaques sérieuses. Ne te trompes-tu pas sur lui ? Néanmoins, je t'obéirai, j'en ferai mon ami. Sois bien tranquille, mon adoré, relativement aux choses qui touchent à notre honneur. N'est-il pas le mien ? Mes diamants seront engagés. Nous allons, ma mère et moi, employer toutes nos ressources pour acquitter intégralement tes dettes et tâcher de racheter ton clos de belle rose. Ma mère, qui s'entend aux affaires comme un vrai procureur, t'a bien blâmé de ne pas t'être ouvert à elle. Elle n'aurait pas acheté, croyant te faire plaisir, le domaine de grains rouges qui se trouvaient enclavés dans tes terres et t'aurait pu prêter 130 000 francs. Elle est au désespoir du parti que tu as pris. Elle craint pour toi le séjour des Indes. Elle te supplie d'être sobre, de ne pas te laisser séduire par les femmes. Je me suis bien mise à rire. Je suis sûr de toi comme de moi-même. Tu me reviendras riche et fidèle. Moi, seul au monde, connais ta délicatesse de femme et tes sentiments secrets qui font de toi comme une délicieuse fleur humaine digne du ciel. Les Bordelais avaient bien raison de te donner ton joli surnom. Qui donc soignera ma fleur délicate ? J'ai le cœur percé par d'horribles idées. Moi, sa femme, sa Nathalie, être ici quand déjà peut-être il souffre. Et moi, si bien uni à toi, ne peux pas partager tes peines, tes traverses, tes périls. À qui te confieras-tu ? Comment as-tu pu te passer de l'oreille à qui tu disais tout ? Chère sensitive, emportée par un orage, pourquoi t'es-tu déplantée du seul terrain où tu pouvais développer tes parfums ? Il me semble que je suis seul depuis deux siècles. J'ai froid aussi dans Paris. J'ai déjà bien pleuré. Être la cause de Tarvine, quel texte aux pensées d'une femme aimante. Tu m'as traité en enfant à qui on donne tout ce qu'il demande, en courtisane pour laquelle un étourdimange sa fortune. Ah, ta prétendue délicatesse a été une insulte. Crois-tu que je ne pouvais pas me passer de toilettes, de balles, d'opéras, de succès ? Suis-je une femme légère ? Crois-tu que je ne puisse concevoir des pensées graves, servir à ta fortune aussi bien que je servais à tes plaisirs ? Si tu n'étais pas loin de moi, souffrant et malheureux, vous seriez bien grondé, monsieur, de tant d'impertinence. Ravalez votre femme à ce point ? Mon Dieu, pourquoi donc allais-je dans le monde pour flatter ta vanité ? Je me parais pour toi, tu le sais bien. Si j'avais des torts, je serais bien cruellement puni. Ton absence est une bien dure expiation de notre vie intime. Cette joie était trop complète, elle devait se payer par quelques grandes douleurs et la voici venue. Après ces bonheurs, si soigneusement voilés au regard curieux du monde, après ces fêtes continuelles entremêlées et les folies secrètes de notre amour, il n'y a plus rien de possible que la solitude. La solitude, chère Amie, nourrit les grandes passions et j'y aspire. Que frais-je dans le monde ? À qui reporter mes triomphes ? À vivre à l'anstrac, cette terre arrangée par ton père dans un château que tu as renouvelé si luxueusement, y vivre avec ton enfant en t'attendant, en t'envoyant tous les soirs, tous les matins, la prière de la mère et de l'enfant, de la femme et de l'ange, ne sera-ce pas un demi-bonheur ? Vois-tu ces petites mains jointes dans les miennes ? Te souviendras-tu comme je vais m'en souvenir tous les soirs de ces félicités que tu m'as rappelées dans ta chère lettre ? Oh oui, nous nous aimons autant l'un que l'autre. Cette bonne certitude est un talisman contre le malheur. Je ne doute pas plus de toi que tu ne doutes de moi. Quelle consolation puis-je te mettre ici, moi désolé, moi brisé, moi qui vois ces six années comme un désert à traverser ? Allons, ne suis-je pas la plus malheureuse ? Ce désert ne sera-t-il pas animé par notre petit ? Oui, je veux te donner un fils, il le faut, n'est-ce pas ? Allons, adieu, cher bien-aimé. Nos voeux et notre amour te suivront partout. Les larmes qui sont sur ce papier te diront-elles bien les choses que je ne puis exprimer ? Reprends les baisers que je te mets là-haut-bas, ta Nathalie.